... Bonjour à toutes et à tous, c'est Max, c'est Découté. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve maintenant pour des sorties de jour. On démarre la période automale, puis viendra la période hivernale. Retour sur des secteurs que j'apprécie de plus tôt. Voilà, avec, à la demande de beaucoup, aussi, retour pour cette sortie du D.O.V.2. Voilà, je vais alterner un peu plus le matériel. Il est vrai que certains me réclament davantage de diversité dans l'utilisation du matériel. Donc aujourd'hui, une sortie avec le D.O.V.2. Nous sommes début octobre, ça coïncide avec un pic de coefficient à 88. Bon, les plages sont assez ensablées, mais je vais tenter d'exploiter la connaissance du lieu pour tenter de trouver quelques zones avec des sons. Voilà, c'est parti, j'espère pouvoir vous partager quelques cibles. Alors, on va tester les qualités de la GoPro Hero 13, avec ces gaboriots, là, qui courent. Voilà, bon. On a un beau rayon de soleil, je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, c'est plutôt aséable. Ça donne de la belle luminosité. Voilà, il y a quelques pêcheurs là-bas au fond. Vous connaissez au fond le wharf. Bon, pour le moment, je ne vais pas faire trouver extraordinaire. Je n'ai pas fait un trou qui est beaucoup ferreux. Même si le sable a bougé un peu, je n'ai pas trouvé des zones avec des sons. Mais ça ne me fait que descendre, la marée sera basse dans peut-être trois heures. Il me semble que j'ai une cible à côté des ferreux. Allez, on va regarder. En effet, il semble qu'il y a quelque chose, là. 32,83, peut-être une petite pièce de 10 centimes d'euro. Alors, c'est bon signe, ça montre que ça a bougé, puisqu'on est sur, je pense, des restants. L'époque de la seconde guerre. C'est un joli petit clou avec une rondelle. Alors, juste à côté, j'ai un nouveau son à 84. Un peu plus fort. Alors, on va laisser passer la vague. Alors, on voit un joli caillou, là. Ah, mais si. Je fais ça pour un caillou. Mais non, regardez. Je pense que c'est le haut d'un zippo. Donc, ça, c'est intéressant, parce que ça semble aussi être extrêmement ancien. Voilà peut-être la zone qui a bougé. Alors là, superbe son à 86. Bon, vous vous souvenez, hein, 86, c'est souvent pour un centime une pièce d'un euro. Alors, c'est là. Ou peut-être totalement autre chose, des fois, c'est la surprise. Oui. Et bien, c'est bien la surprise, puisqu'il s'agit d'un joli plomb. Alors, 74, 76, c'est la première monnaie en centimes de franc. Peut-être une 2 euros, mais je serais plutôt tenté de dire une 20 centimes de franc. Et bien, c'est ni l'un ni l'autre. Regardez, c'est la lune. Il y a un restant de pins, quelque chose. Ça, c'est de l'ancien, donc ça a bien bougé, là. Alors, j'ai développé un nouveau casque pour ce D-122, parce que le mien a rendu l'âme, comme mon Mi6. L'audio est bien meilleur. Enfin, vous voyez, à titre d'exemple, le réglage de l'audio du casque. Il est à 4, et j'ai une super audio, donc ça, c'est plutôt bien. Et du coup, j'entends beaucoup mieux les sons. Et en plus, comme c'est un casque... Je peux vous le montrer, il est là. Comme c'est un casque fait à partir, comme je le faisais souvent, d'un casque anti-bruit, l'isolement est vraiment excellent. Parce qu'à force, le bruit de la mer, il est parfois fatigant. Donc là, je suis super isolé. Et le montage avec mes HP chinois font que c'est super. Alors, j'ai pu... Pourquoi le module est si bas ? C'est-à-dire que le module de fixation du module WS6, il ne peut se fixer que sur une partie plane. Et donc, j'ai exploité la partie plane du casque pour pouvoir le fixer. Ça donne un rendu sonore exceptionnel. Et je le vois bien, j'entends bien mieux toutes les nuances sonores. Et ça, c'est vraiment un plus en matière de détection. Alors là, j'ai un son. 61-62. Il n'est pas excessivement fort. On va voir ce que c'est. C'est là. Voilà. Alors, on va regarder. C'est une petite monnaie. Alors, elle est là depuis un grand moment. Puisque c'est, je pense, un restant de 5 centimes de franc. À nouveau, là, j'ai au milieu des ferreux. Vous voyez, là, ferreux. Il semble que j'ai quelque chose là au milieu des ferreux. On va essayer de voir si on peut sortir une cible. Alors, j'ai sorti quelque chose. Ça sera une belle zone à exploiter avec le Manticore et le disque M9. Ça va être sympa à tester. Et là, regardez. Une jolie monnaie. Ah, on retrouve les cibles de l'hiver. Parce que c'est une magnifique 10 francs, Mathieu. On dit toujours que c'est un bon marqueur. Parce que parfois, avec ces cibles-là, on trouve de l'or. Il y a un petit moment que ça ne m'est pas arrivé. Mais en tout cas, c'est une belle cible. Alors, 85. C'est à nouveau un plomb ou autre chose. Regardez, le grand classique des sorties. Alors, 75 ici. Alors, que la vague va nous aider à trouver la cible. Alors, on va plutôt la perdre. On va essayer de se mettre en opposition. Regardez. Un petit morceau. Mais, on dirait... Je pensais que c'était un morceau de fil de clôture, mais pas du tout. Alors, c'est super ancien. Est-ce que c'est de l'artisanat tranché ? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. C'est une jolie vague. C'est une jolie vague. Alors, 83, 84. Est-ce que c'est la première pièce de 10 centimes d'euro ? Autre chose. La pression de pêche a dû être importante pendant la saison. Puisqu'il s'agit, nous vaut 170 grammes d'un plomb grappin. Alors, 84. Ah, la voilà. La première pièce en euros. Et c'est 20 centimes. Alors, ici, 86. Voilà, c'est sorti là. Il y a beaucoup, beaucoup de ferreux autour de toute cette cible. Et c'est une monnaie de 50 centimes d'euro. Là, il y a un son aigu, mais moins précis. Est-ce que c'est une cible profonde ? Non, il y a quelque chose là. Je ne pense pas que ce soit une monnaie. C'est le restant d'un culot de cartouche. Aujourd'hui, c'est des cibles avec des indices autour de 80. Beaucoup de 80, 82. Il y a des sorties comme ça. Alors, c'est là. Et, à nouveau. Alors, plus usé. Donc, ce n'est pas des pertes quand même récentes. 10 centimes. Alors, 85. Alors, c'est par ici. Et, à nouveau. Alors, quand il y a autant de cibles que ça, on espère toujours une très belle cible. À nouveau, c'est une 10 francs, Mathieu. Alors, ici, 75. Avec un son plutôt fort. Et, cette fois, c'est 20 centimes. Deux francs. À nouveau, 80. Voilà, c'est une cible assez profonde. Qui se trouve ici. Et, regardez. Je vois quelque chose qui brille, là. Regardez. Regardez, regardez. Regardez. Alors, je ne sais pas trop. Il y a une concrétion dessus, mais... Vu le métal... Je ne sais pas si c'est du plaqué ou autre chose. C'est peut-être... C'est peut-être la belle cible de la sortie. Voilà. Alors, c'est bizarre qu'il y ait cette concrétion, mais la concrétion... Alors, est-ce que c'était à côté d'un ferreux ? C'est possible. Ça arrive des fois. Le fer se dépose. Peut-être ça. Mais, au niveau de l'apparence... C'est une super cible. Voilà. Je suis tout à fait proche des 10 francs, Mathieu. Et bien, voilà. Allez, on va continuer. Bon, ça s'emballe aussi un peu, là. Alors, c'est sorti. Avec un indice qui s'envole un peu. Et... Oh, regardez. Oh là 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 là, comme elle est belle. Regardez comme c'est magnifique. Regardez cette jolie bague. J'ai reçu des bagues anciennes, avec la pierre jaune. Voilà à nouveau une superbe trouvaille. Cette chose là, 72. Alors, c'est là. Bon, les tonalités sont un petit peu mélangées. Et, écoutez, c'est une magnifique pièce de 2 euros. Alors, 76 assez fort. Et nous, qu'est-ce qu'il y a... Il y a quelque chose là Décidément, c'est incroyable Incroyable A nouveau, je pense que c'est un restant de briquet Ou quelque chose de genre Au début, j'en avais fait déjà un Oui, je pense que c'est un haut de briquet Zippo A nouveau Alors, juste à côté de ma boîte Comme quoi, sur le premier passage La leçon est passée à côté C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut quadriller Dans un sens et dans l'autre Parce qu'on en oublie toujours Regardez, il y a quelque chose qui glisse là Et C'est une très belle pièce Le 20 centimes de franc Alors ici, une monnaie à vue Je pense que c'est une pièce en franc Oui Voilà Bah écoutez, ça annonce une période hivernale Automale-hivernale, sympa Bon Alors évidemment, c'est pas des pertes récentes Mais c'est aussi tout un tas de trouvailles Qui font Qu'on est passionné par choisir Voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère que la GoPro Hero 13 Nous donnera de belles images En tout cas, ils indiquaient que la batterie Avec plus d'autonomie, je confirme J'ai le sentiment qu'on peut avec une seule batterie Faire beaucoup plus de prise Et ça c'est bien Voilà La satisfaction d'avoir utilisé aujourd'hui le D1 2 Et de pouvoir, pour ceux qui l'apprécient Montrer qu'il a d'excellentes performances C'est quand même une sortie avec énormément de cibles Et des belles cibles Voilà, c'est plus que positif Je pense que si XP voulait créer un team Détect Expert XP comme chez Minelab J'hésiterai pas à le rejoindre Pour pouvoir promouvoir l'appareil Malgré, si on compare au Montageur Évidemment, il me manque ce bel écran Pour le reste, j'apprécie l'ergonomie Et la légèreté à la fois de la canne et du disque Mon bras apprécie fortement Je vais recevoir de chez Apexel Vous savez, Apexel, ce sont nos amis chinois Qui produisent de l'optique En particulier pour transformer vos smartphones Et l'iPhone, je ne vais pas le citer En appareil macro, micro, microscope Ils ont développé un objectif macro Qu'ils m'ont adressé Peut-être que je l'aurais reçu Pour faire les photos des trouvailles de cette vidéo Néanmoins, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo Ils ont créé aussi un code avec 15% de réduction Alors, je suis allé voir Le produit est en rupture Mais je suppose qu'ils vont en mettre Ça semble avoir un vrai succès C'est en fait une lentille macro Mais avec la possibilité d'allumer D'avoir des LED Et les résultats semblent assez impressionnants Donc j'aurai le plaisir de vous le présenter Mais aussi de l'utiliser pour faire les photos macro Que je vous présente dans mes vidéos Pour terminer, je souhaiterais la bienvenue aux nouveaux abonnés On a passé la barre des 15500 abonnés Voilà, alors évident, les shorts apportent beaucoup de nouveaux abonnés Mais pas que Donc merci pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos Merci à l'ensemble de mes abonnés pour leur fidélité Et les commentaires toujours positifs qu'ils peuvent laisser Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette sortie Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Au revoir